Salut, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Emma et je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter une culotte que j'ai cousue. Donc je vais te montrer quelles sont les petites étapes que j'ai suivies. C'est un projet couture qui est assez court, qui n'est pas très difficile à réaliser. Il faut juste être très précis, très minutieux parce que forcément au niveau des tailles, tout est plus petit que si on faisait une robe. Mais à part ça, il n'y a pas de grande difficulté. Donc je vais te montrer comment j'ai fait, sachant que j'ai fait ça sans patron, enfin j'ai fait mon propre patron. C'est assez facile si on part du bon vêtement de base, de recopier son propre patron. Donc moi je suis partie d'une culotte que j'avais déjà. La particularité de cette culotte, c'est qu'elle est sans élastane. Je l'ai réalisée dans un tissu 100% coton. Donc c'est un petit bout de tissu, j'ai fait ça dans des chutes de tissu. Donc c'est du 100% coton que j'avais acheté à 12€ les 3m chez les coupons de Saint-Pierre à Paris. C'est du Vichy jaune, je trouvais ça super mignon. Mon objectif, c'est de plus en plus de coudre ma lingerie. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc voilà, je commence petit à petit. Par la suite, je ferai des choses plus élaborées avec de l'élastane, peut-être des hauts, peut-être des bodys. L'inspiration, c'était les culottes Jeanne de Henriette. Et au final, quand j'ai fait mon patron, ça ne donne pas vraiment pareil. Mais ce n'est pas grave, parce que tu verras qu'au final, c'est confortable et ça me va bien. Donc je disais, pour le patron, je suis partie d'une culotte que j'avais déjà, sans élastane. Il faut bien faire attention à la matière. J'ai recopié les contours qui m'intéressaient, notamment la hauteur qu'il fallait entre la fourche et la ligne de taille. J'ai aussi gardé la largeur qu'il me fallait à l'entrejambe pour que ce soit suffisamment couvrant. Par contre, j'ai échancré un peu plus que ce que j'avais sur toute la partie de la hanche sur le devant. Puisque moi, je voulais simplement la ligne de taille, une lanière, quelque chose de très fin au niveau de la taille. Et pas une culotte avec une ligne de taille assez épaisse. Sinon, j'ai gardé la couvrance au niveau des fesses, pour ne pas que ce soit trop échancré sur les fesses. Voilà, donc en fait, c'est surtout sur le devant que j'ai fait quelque chose d'assez étroit sur la partie haute. Sur la partie basse, ce n'est pas trop étroit. Voilà, ça reste bien couvrant. Le fond de culotte, en quoi il est utile ? Il sert à faire en sorte que toutes les coutures soient invisibles, même à l'intérieur de la culotte. Ce qui permet d'éviter d'avoir des coutures qui peuvent peut-être venir gratter ou déranger à l'entrejambe. Donc le fond de culotte, il est doublé aussi parce que c'est l'endroit qui va le plus frotter, qui va être potentiellement le plus souvent taché et donc lavé. Donc une fois que j'ai dessiné mon patron, je vais venir découper mon tissu. Toutes mes pièces sont au pli, puisqu'elles sont totalement symétriques par rapport à l'axe vertical. Donc là, je récupère une première chute de tissu que je plie en deux et je viens épingler dessus le devant de ma culotte. Donc le milieu de la culotte aligné avec le pli du tissu. Je viens coudre tout autour à 1 cm du bord, excepté sur le côté de la culotte, où là je vais coudre plutôt à 1,5 cm, puisque sur le côté de la culotte, il y aura des ourlets. Donc il faut prendre un peu plus de marge pour que l'ourlet puisse rentrer dans la marge. Sinon c'est 1 cm, parce que j'utilise 1 cm de marge de couture quand j'assemble les différentes pièces entre elles. Je prends ensuite une deuxième chute, que je viens toujours plier en deux, pour maintenant couper le premier fond de poche. Et je coupe aussi le deuxième fond de poche dans une deuxième chute de tissu. Donc voilà les culottes, ça fait partie des projets couture qui permettent d'utiliser les chutes. Pour le fond de poche, même sur les côtés latéraux, je ne coupe pas à 1,5 cm, je coupe à 1 cm. Voilà c'est 1 cm tout autour, sur les côtés en haut et en bas, puisqu'il n'y a pas d'ourlet au niveau du fond de poche. Je peux maintenant découper le dos de ma culotte. Et là c'est comme le devant, je coupe à 1 cm du bord du patron, en haut et en bas, mais à 1,5 cm sur le côté, puisque je vais venir former des ourlets. Et c'est d'ailleurs la première chose que je fais après avoir coupé toutes mes pièces. Je désépingle le patron et je viens former des petits ourlets très fins sur les côtés. Donc ça demande beaucoup de minutie parce qu'il y a beaucoup de courbes en fait. Et dans les courbes, faire un ourlet, c'est pas facile. Donc il faut venir tirer un petit peu sur le tissu, mettre beaucoup d'épingles et être bien patient quand on coud pour ne pas former de petits plis disgracieux. Et une fois que j'ai tout épinglé, je viens coudre au point droit. Donc c'est un ourlet tout simple, on rentre deux fois le tissu vers l'intérieur. Et là vous avez la vidéo en accéléré, mais j'hésite pas à bien prendre mon temps. Je fais ça sur les deux côtés du dos de la culotte. Et une fois que j'ai fait les deux côtés, je passe au devant de la culotte. Je vais faire exactement pareil. Donc vous me voyez former des ourlets sur le côté de la culotte. Là je fais le côté droit, mais il y aura aussi le côté gauche par la suite. Une fois que j'ai fait tous mes ourlets, je peux prendre le fond de culotte. Donc je prends mes deux fonds de culotte, je viens les poser l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Et entre les deux épaisseurs, je viens glisser le devant de ma culotte. Donc en fait le côté étroit du fond de culotte va être assemblé avec le devant de la culotte. Et j'épingle tout du long. C'est normal que le fond de culotte dépasse de 1 cm sur les côtés par rapport au devant de la culotte. C'est parce que les fonds de culotte n'ont pas d'ourlé alors que le devant de la culotte en a. Ce sera égalisé par la suite. Donc une fois que j'ai épinglé, je couds les trois épaisseurs au point droit à 1 cm du bord. Puis je vais venir faire pareil sur l'autre côté du fond de culotte avec le dos de la culotte. Donc je viens pincer le dos de la culotte en sandwich entre les deux épaisseurs de fond de culotte. Je fais aussi attention à ce que le devant de la culotte et le dos de la culotte soient dans le même sens. Que j'ai pas l'endroit du devant de la culotte vers le haut et l'envers du dos de la culotte vers le haut. Donc pour ça, j'aligne mes pièces comme si c'était le résultat fini. Et ensuite, je viens pincer de l'intérieur avant de retourner la couture que je veux épingler. J'épingle, je couds au point droit et je peux retourner. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a retourné. On a toutes les pièces assemblées entre elles. Il faut maintenant finir les côtés des fonds de culotte. Donc en fait, il faut rentrer sur un centimètre vers l'intérieur les bords des fonds de culotte. On rentre vers l'intérieur entre les deux épaisseurs de fond de culotte, le bord des fonds de culotte. Dans les coins, donc dans les coins où les fonds de culotte sont assemblés au dos et au devant de la culotte, il faut venir découper les angles pour éviter le surplus de tissu. Donc fais attention à pas couper les coutures, mais simplement le petit triangle de tissu en trop. Voilà, et ça évite quand on vient replier le tissu vers l'intérieur par la suite, que ça fasse des surépaisseurs. Une fois que j'ai replié vers l'intérieur sur un centimètre et bien épinglé, je viens coudre au point droit. Alors je ne couds pas à un centimètre du bord, sinon je risque de ne pas bien prendre mes quatre épaisseurs de tissu ensemble. Donc les quatre épaisseurs, c'est les deux fonds de culotte et les deux rentrés vers l'intérieur. Mais à un peu moins, donc 0,5 ou 0,7 centimètre. Une fois que c'est fait, je vérifie que tout est bien cousu avant de pouvoir passer à la ceinture de la culotte. Pour faire la ceinture de la culotte, il faut que je découpe des bandes de 4 centimètres de largeur. Je mette des carreaux pour découper des bandes bien droites, c'est assez facile pour les tissus à carreaux. Et je fais ça dans des chutes de tissu, toujours. Aux extrémités des bandes, je viens couper en biseaux. Parce qu'en fait, pour utiliser mes chutes, je n'ai pas fait toute la ceinture dans une seule bande, je l'ai fait dans deux bandes. Donc il faut assembler les deux bandes ensemble. Et c'est mieux d'assembler des bandes en biais plutôt que de façon perpendiculaire au sens de la bande. Puisque c'est le même principe que pour un biais. Si vous savez comment sont assemblés les biais, voilà ce qui se passe. Elles sont assemblées avec un angle à 45 degrés pour éviter les surépaisseurs à l'endroit où les deux bandes sont assemblées entre elles. Je vérifie que ma ceinture est à la bonne taille. Alors là, super important, pour choisir la taille de la ceinture, il faut prendre votre tour de hanche. Donc il faut mesurer sur vous, à l'endroit où vos fesses sont les plus larges, quel est votre tour de hanche. Il ne faut surtout pas prendre en compte le tour de taille. Il ne faut pas prendre en compte l'endroit où la taille sera réellement une fois la culotte portée. Parce que sinon, vous ne pourrez pas l'enfiler, puisque les hanches sont généralement plus larges que la taille. Donc il faut bien prendre le tour de hanche pour choisir la longueur de sa ceinture. Une fois que j'ai assemblé endroit contre endroit mes deux bandes entre elles en biais, et que j'ai fermé le tout pour avoir un cercle, je peux former comme un biais au fer à repasser. Donc d'abord, j'écrase les coutures qui assemblaient les différentes bandes entre elles, en mettant de part et d'autre de la couture les marges de couture. Puis je plie ma bande en deux, envers contre envers. Et enfin, je viens rentrer les bords sur un centimètre vers l'intérieur. Ce qui fait un pliage en quatre, en fait. Et je fais ça tout du long. C'est comme former un biais. Si vous avez du biais chez vous, et que vous ne voulez pas le faire vous-même, vous pouvez aussi utiliser du biais à la place de tissu. Ça vous fera gagner un peu de temps. Mais moi, je trouvais ça plus sympa d'avoir le tissu assorti. Et puis en plus, ça coûte moins cher de le faire soi-même, même si ça prend un peu plus de temps. Une fois que la ceinture est prête, il faut l'assembler à la culotte. Donc là, je viens assembler le biais de ma ceinture au dos de ma culotte. Donc je vais venir déplier un petit peu mon biais. Et mettre l'endroit de mon biais contre l'endroit du haut du dos de ma culotte. Et j'épingle bord à bord. Avant de coudre au point droit à un centimètre du bord. Donc c'est-à-dire dans le creux du biais qui a été repassé. Et voilà ce que ça donne si je replie le biais vers l'intérieur. Ça nous fait une petite ceinture très fine de 1 cm de linge. Je mets deux repères pour savoir où est l'exact opposé du dos de la culotte. Pour ainsi savoir où est le milieu du devant de la culotte. Et je viens assembler le milieu du devant de la culotte avec le biais en fait. Toujours l'endroit du biais contre l'endroit du devant de la culotte, bord à bord. Donc il ne faut surtout pas s'emmêler les pinceaux. Parce que la ceinture peut avoir tendance à vriller sur elle-même, à s'entortiller. Il faut bien toujours penser à tout mettre à plat. Sinon ça ne va pas être joli sur les côtés de la culotte, ça va tourner de côté. Et toutes les pièces de tissu sont maintenant assemblées ensemble. Ce qu'il reste à faire, c'est mettre un élastique dans le biais de la ceinture. Pour ça je sors un élastique, je le passe directement autour de ma taille pour savoir quelle longueur d'élastique je veux. Il ne faut que ce soit ni trop serré ni trop lâche. Une fois que j'ai choisi, je coupe mon élastique et je forme un cercle fermé en cousant ensemble les deux extrémités de l'élastique au point zigzag à la machine à poudre. Mon élastique à moi c'est de la laminette en caoutchouc. Donc c'est un élastique qui ne coûte vraiment pas cher. Ce n'est pas un joli élastique en tissu. Mais ce n'est pas grave vu qu'il est caché dans la ceinture. Je viens maintenant mettre ma laminette dans ma ceinture et replier le biais pour le fermer sur l'envers de la culotte. Puisque pour l'instant il avait été cousu sur l'endroit, endroit contre endroit. Et là on vient rabattre le biais sur l'envers, donc sur l'intérieur de la culotte. Je rabats bien les trois plis du biais, donc les quatre épaisseurs de biais ensemble. Et puis à l'endroit où il y a le devant et le dos de la culotte, ça ne fait pas quatre épaisseurs, ça fait cinq. Avec en plus celle du devant et du dos de la culotte. Il faut être très précis. Puisque après quand on viendra coudre ça, il faudra coudre très près du bord. Pour que toutes les épaisseurs soient bien prises ensemble. Sans pour autant coudre l'élastique. Puisqu'il faut que l'élastique puisse coulisser dans le biais. Donc l'important c'est de ne surtout pas prendre l'élastique dans la couture. Simplement coincer l'élastique en sandwich entre les différentes épaisseurs de biais. Je n'épingle pour l'instant que le devant de la culotte. Et ce qui correspond à la ligne de ceinture des côtés de la culotte. Je n'épingle pas le dos. Pourquoi ? Puisqu'on a dit que la ceinture était large comme le tour de hanche. Alors que l'élastique est large comme le tour de taille. Parce que forcément l'élastique vient resserrer la culotte. Donc l'élastique est plus court que la ceinture. Donc il faut venir tirer sur l'élastique. Pour pouvoir coudre la ceinture bien à plat au point droit. Donc le plus simple c'est de le faire en deux fois. Comme ça on n'a pas de contraintes liées à l'élastique qui tire. Donc là je fais d'abord ma couture sur le devant de la culotte. Et ensuite je ferai le dos. Après avoir fait coulisser l'élastique dans le biais. Et ça permet de coudre tout bien à plat, bien épinglé. Sans avoir à tirer sur l'élastique. Je trouve que c'est plus sympa de le faire en deux fois. Donc là on voit que je tire sur l'élastique. Pour donner du mou au niveau du dos de la culotte que je n'ai pas encore cousu. Et ça vient froncer le devant de la culotte que je viens de coudre avant. Musique Musique D'habitude j'ai tendance à mettre mes épingles dans le sens perpendiculaire à ma couture. Mais là pour être sûre de ne pas piquer dans l'élastique. Et faire en sorte que l'élastique puisse bien coulisser dans le biais. Je mets mes épingles parallèles à ma future couture. Et je n'oublie pas de coudre très près du bord du biais. Pour ne pas prendre l'élastique dans ma couture. Musique Quand vous me voyez couper à chaque étape c'est que je coupe les petits fils qui dépassent pour avoir un travail bien propre. Et je couds jusqu'à l'endroit où j'avais fini ma couture du devant précédemment. Musique Et voilà ma culotte est terminée. Je peux couper tous les petits fils et elle est terminée. Je vais juste ajouter un petit détail parce que j'aime bien. C'est de broder le dos de la culotte. Moi j'ai décidé de broder dessus. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Voilà je trouvais que c'était assez estival. Là c'est mignon. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement écrit mon texte au stylo sur ma culotte à main levée. J'ai utilisé un stylo friction. C'est les stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc après avoir repassé ma culotte tout ce que j'avais écrit au stylo c'est enlevé. Ça permet d'avoir un travail bien propre. Et pour la broderie j'ai pas de technique particulière. En fait je suis simplement mon tracé. J'utilise un fil à coudre simple. J'utilise pas de fil à broder parce que je voulais un tracé très fin. Donc je vais simplement prendre un fil à coudre simple que je viens mettre en double en fait. J'ai deux épaisseurs de fil dans mon aiguille. Et ça prend pas mal de temps mais j'aime bien faire ça en regardant une émission à côté. Je trouve que ça détend vachement. Et je n'utilise pas forcément de cadre à broder non plus. Normalement il faudrait en utiliser pour être sûr que le tissu soit bien tendu. Mais moi j'ai l'habitude de faire 100 cadres à broder en tirant bien sur le tissu. Pour être sûr qu'il soit bien tendu et que la broderie ne vienne pas créer des fronces sur le tissu. Et voilà ma culotte est terminée. Malheureusement je peux pas te montrer le résultat à porter parce que j'ai peur que ça puisse pas passer sur Youtube de se montrer déludé. Par contre j'ai posté des photos sur Instagram où je portais la culotte. Tu peux voir ce que ça donne sur moi. Donc je te mets en barre de description le lien de mon Instagram si tu ne suis pas déjà sur Instagram. Si tu n'as pas Instagram, que tu n'as pas de compte, tu peux quand même aller voir si t'es curieux les photos. C'est juste que tu pourras pas interagir avec le contenu mais tu as quand même accès pour le regarder. Donc c'est pour ça que je te mets le lien en barre de description. Voilà. N'hésite pas à aller voir si t'es curieux de voir le résultat. Je trouve que ce serait dommage. Bon je fais comme je peux parce que je pouvais pas le filmer à cause des règles de Youtube. Je dis ça mais je ne les connais pas précisément mais je préfère ne pas prendre le risque. En tout cas comme je te disais je suis super contente du résultat. La culotte je la trouve très jolie, très mignonne. Elle est très confortable. Je trouve qu'elle est ni trop échancrée ni trop couvrante. Voilà ça crée pas de surépaisseur. Je peux la porter taille haute avec les petites ficelles sur les hanches. Je trouve ça vraiment sympa en fait. Et puis porter du 100% coton c'est aussi confortable. Vous choisissez évidemment les matières que vous voulez. Mais je trouve que c'est agréable de porter des culottes comme ça. Alors qu'on est habitué à porter des culottes en élastane qui vont peut-être être un peu plus serrées. Voilà c'est pas du tout la même chose. Moi j'aime les deux. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Elle était plus rapide que d'habitude. Mais c'est normal parce que c'est un petit projet très sympa. Moi je l'ai fait en une soirée. Ça m'a fait super plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de culottes. On avait fait une ou deux déjà seulement. Et comme je vous ai dit je ne devais pas m'arrêter là. Je vais en faire d'autres. Et je vous montrerai à chaque fois ce que je fais. Donc j'étais contente de faire ça. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !